Nous sommes à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Notre invité aujourd'hui est le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, au Mali et au Burkina Faso, les djihadistes contrôlent des pans entiers du territoire. Le G5 Sahel, c'est fini. Barkhane est parti. Donc une question se pose en raison de cet environnement sécuritaire. Est-ce que le Niger est en danger ? Est-ce que ça pourrait être le prochain domino à tomber ? La situation dans l'espace de nos trois pays, sur le plan sécuritaire, s'est dégradée, c'est incontestable. Est-ce que pour autant, elle aura pour effet de faire ce que vous dites, que le Niger aussi tombe ? Je ne le pense pas. Je le pense d'autant moins que nous avons depuis longtemps eu une situation différente du Mali. Et elle s'avère aussi, a posteriori, différente du Burkina Faso. En plus de ce qui caractérisait notre situation et qui déterminait un rapport de force bien déterminé entre nous et les terroristes, nous avons désormais une situation plus confortable à cause de la coopération que nous avons nouée avec nos partenaires extérieurs, et la France notamment, la présence de Barkhane sur notre territoire et son engagement aux côtés de notre armée à la frontière du Mali renforcent nos positions et créent une situation beaucoup plus favorable. Il faut aussi dire que lorsque vous comparez notre situation aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019, en 2020, c'est sans commune mesure. Nous avons renforcé les effectifs de notre armée, nous avons renforcé les capacités de nos soldats, nous avons réalisé des acquisitions en termes d'équipement qui font qu'aujourd'hui nous avons une armée beaucoup plus solide et donc beaucoup plus apte à faire face à la situation même dégradée d'aujourd'hui au Sahel. Alors depuis le mois de novembre et la mort de trois civils nigériens lors d'affrontements avec l'armée française à Terra, il y a épisodiquement des manifestations antifrançaises à Niamey, il y en a encore eu une il y a quelques jours. Alors vous avez souvent dit que ce sentiment antifrançais n'était pas très important au Niger, mais est-ce que vous ne vous voilez pas la face sur une réalité que l'on voit ailleurs dans le Sahel ? Moi je parle du Niger, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs au Sahel. Au Niger, moi qui suis élu de façon démocratique, et qui est pour ambition de faire en sorte que notre parti reste au pouvoir le plus longtemps possible, je fais très attention à mon opinion et je me garderai absolument d'être en décalage avec elle. Si ce que vous dites est vrai, je serai le premier à le sentir, et je serai par conséquent le premier à avoir l'attitude que me commandent mes intérêts. Le phénomène dont vous parlez est un phénomène surtout propre aux réseaux sociaux, du moins au Niger, je ne pense pas que ce soit une préoccupation des citoyens nigériens, quand je sais les problèmes auxquels ils sont confrontés, et quand je sais que leur plus grande demande vis-à-vis de l'État, c'est de leur assurer la sécurité, quand je sais tout cela, je me dis que être contre les Français ou contre les Américains n'a pas de sens. Au demeurant, vous l'avez constaté, une manifestation a été organisée le dimanche passé, et elle a réuni moins de 500 personnes. Donc, ça veut dire que c'est davantage un phénomène médiatique qu'une opinion vraiment ancrée. Au début de cette année, M. le Président, vous avez annoncé que des discussions étaient amorcées avec certains djihadistes. Alors, concrètement, est-ce que cela donne des résultats sur le terrain ? Est-ce la raison pour laquelle il y a une certaine accalmie, apparemment, dans votre pays ? Et est-ce grâce à ce dialogue que la religieuse américaine Sue Ellen Tennyson a été libérée le 29 août dernier sur votre territoire ? Oui. Nous avons affaire à des jeunes bergers qui sont engagés dans ce phénomène qui est plus du banditisme au fondement alimentaire qu'autre chose. Et leurs agissements ont un grand impact sur la cohabitation entre les communautés. Puisque nous ne pouvons pas nous adresser à eux pour en faire des partenaires politiques avec lesquels nous pourrions avoir une discussion politique d'un niveau élevé, nous avons privilégié les contacts à la base qui associent des représentants des communautés pour expliquer, dans le cadre de la mission de la haute autorité à la consolidation de la paix, que le plus important, c'est d'abord que les communautés s'entendent entre elles, qu'il n'y ait pas de tension entre elles. Nous faisons ce travail-là. Mais excusez-moi, M. le Président, pour obtenir la libération d'une religieuse américaine, il faut parler avec des chefs djihadistes. Non, nous n'avons pas parlé avec les chefs si tant est qu'il y en est, au sens où vous, vous l'entendez. Nous avons parlé avec des sous-chefs avec qui nous sommes en contact permanent pour leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font. Et ce travail-là, nous le maintenons. Il ne donne pas de résultats spectaculaires, mais il crée des conditions d'accalmie entre nous, entre notre armée et eux, d'une part, mais surtout au sein des communautés. On sait, vous l'avez répété ici à New York, que l'éducation pour vous est fondamentale. Là, vous parlez de faire revenir des jeunes dans le droit chemin, mais avec la démographie galopante que connaît votre pays. On sait que beaucoup de jeunes sont plus tentés peut-être par une traversée de la Méditerranée ou rejoindre le djihad. Que fait-on vraiment pour les retenir au-delà des beaux discours ? Au Niger, nous n'avons pas de jeunes qui sont candidats pour traverser la Méditerranée. On le sait depuis longtemps, cela. C'est dû tout simplement à leur faible niveau d'éducation. Il faut donc en urgence agir pour promouvoir l'éducation et faire en sorte qu'elle bénéficie aux populations qui en ont été le plus exclues, que sont les populations pastorales. Ça, c'est un investissement qu'il faut envisager pour des résultats à long terme. Dans l'immédiat, il y a beaucoup de choses à caractère économique à faire pour fixer les populations. Et il y a enfin la sécurité à leur assurer. Et il y a surtout le rapport de force qu'il faut créer contre tous ces acteurs de cette violence qui ne prospèrent que parce que, justement, ils peuvent faire certaines choses de façon impunie. Et pour cela, il faut une armée, il faut un État et il faut des institutions. C'est ce que nous faisons au Niger. En juillet dernier, la CDAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous, vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de Clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt ? Est-ce qu'il faut les rétablir ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CDAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CDAO. Alors que vous étiez plutôt contre vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré au profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait... Je vous dis j'ai dit... Je vous dis j'ai dit que le Mali est habilité d'envoyant. Je vous dis j'ai dit que vous avez besoin. Je vous dis j'ai dit que vous avez besoin.